Musique Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, madame, monsieur, bonsoir. Voici les grandes articulations de cette édition. A découvrir dans ce journal Safety, le nouveau projet d'assistance aux populations à la base en cas de crise sanitaire, une idée du ministère de la Sécurité pour voler prestement au secours des populations des localités les plus reculées. Le Togo et la Chine ouvrent un nouveau volet de leur partenariat, l'agriculture. Cette semaine, l'OMI a abrité un colloque international pour permettre aux experts agronomes des deux pays d'approfondir les stratégies de développement de cette coopération. Et puis, la bombe de Mediapart contre le premier procureur de la Cour pénale internationale ne cesse de faire des remous. Selon le site d'information, Luis Moreno-Ocampo aurait monté de toutes pièces un dossier bague. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Je vous l'annoncer en titre, ce nouveau projet pour les populations rurales au Togo afin de faciliter l'évacuation des malades vers les centres de santé les plus appropriés. Le projet est dénommé Safety et a été lancé vendredi dernier à Blita par le ministre en charge de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yark Damhan. C'est une initiative de son ministère en partenariat avec l'ONG Pompiers Volontaires. Les précisions avec la correspondance de Blita de Lamarck. Pour le concept de secours d'urgence dans les hameaux les plus reculés du Togo, 372 jeunes ont été formés en secourisme afin de pallier un besoin crucial dans les villages. Ils sont pris en charge dans le cadre du projet Safety, une action qui s'inscrit dans le mandat social du chef de l'État. Le projet Safety vise une couverture nationale en termes d'évacuation sanitaire dans les zones rurales et périurbaines. C'est l'occasion pour nous de pouvoir nous prendre en charge et ne pas se plaindre. Et nous n'allons pas la même occasion remercier le chef de l'État qui, dans le sens de son mandat social, est en train de faire un effort pour réduire le chômage. Le lancement du projet exécuté par l'ONG Pompiers Volontaires en partenariat avec la délégation à l'organisation du secteur informel d'OZI et le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a permis au ministre en charge de la Sécurité de décrire le souci dans lequel le projet a été initié. Le développement de notre pays, partout d'ailleurs, passe par une amélioration essentielle des conditions de vie de nos communautés. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent tous les efforts et actions du gouvernement, dans tous les domaines dont celui de l'assistance et du secours aux populations, qui est une mission essentielle de mon département. Il est important de souligner qu'en la matière et sur l'institution du chef de l'État, un vaste programme de décentralisation des services de secours et d'urgence, notamment du corps de sa part-pompiers, est en cours avec l'appui de la Banque mondiale. Par le passé, ce corps était basé seulement à Lemay et plus tard à Cara. De nos jours, dans le souci de le reprocher des populations, ce corps est implanté dans tous les cheffles de régions de notre pays, avec des infrastructures appropriées et construites. Il s'agit là d'un effort considérable qui vise à soulager les peines de nos populations avec une reddition drastique des délais d'intervention en cas de situation d'urgence. Ce programme vise à organiser dans toutes les régions du pays les jeunes de certains milieux rureux, un groupement d'intérêts économiques qui sont dotés de moyens, dont des tricycles ambulances, pour assurer l'évacuation de l'effet ressort en cas de besoin. L'idée est de construire un maillage national de telle sorte que chaque préfecture puisse bénéficier d'une couverture d'assistance sanitaire. Le lancement du projet a été sanctionné par la remise des motos tricycles ambulances, passagers et bagages aux bénéficiaires. Pour l'ensemble du projet, il est prévu 92 tricycles ambulances, 92 motos de roues, 46 tricycles passagers et 46 tricycles bagages. C'était donc là le lancement du projet Safety du côté de Blitta. Et dans le secteur du développement à la base, plusieurs projets sont également mis en branle pour améliorer les conditions de vie des populations. Des initiatives exécutées pour la plupart par l'ANADEB. Et depuis quelques jours, les responsables de l'agence sont en tournée d'inspection des ouvrages réalisés par leur bon soin. L'étape de la région centrale avec Nathalie Paneguet. Jeudi, jour du marché d'Alié, une ville située à 37 km d'Atakbami. Un rendez-vous commercial où chacun peut s'approvisionner en céréales, en légumes, en vestimentaires, bref en tout produit. La plupart des commerçants et commerçantes qui autrefois ne disposaient pas de hangars ni de magasins, se réjouissent depuis quelques mois déjà. De nouveaux bâtiments leur ont été construits par l'agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Auparavant, par marque de magasins, je transportais mes marchandises d'ailleurs pour les amener au marché et c'était fini. Avec ces nouveaux bâtiments, nous sommes contentes, nous sommes à l'aise, puisque nous sommes à l'abri de la pluie et les clients viennent jusqu'au magasin pour se procurer de nos produits. Les magasins, nous avons plein, non ? Le maïs, le sorgot, le petit mille, tout ça, dans les magasins. Et le magasinier est là pour veiller là-dessus. Nous remercions bien vivement le gouvernement. C'est pas le gouvernement, c'est tout ce que vous voyez dans le monde. Il appartient aussi la masse rizale d'aider le gouvernement à faire quelque chose. A Soutouboa, dans la région centrale, la maison de la femme est en plein chantier. Une autre réalisation de ANADEB, dont les travaux ont démarré tout au début de l'année 2015. C'est un ouvrage voulu par le ministère de l'Action sociale en faveur des femmes pour leur donner un cadre pour leur discussion, pour leur renforcement de capacité, également, en fait, pour leur épanouissement. Parce qu'il y a des questions spécifiques aux femmes et donc qui ont besoin d'un cadre spécifique. La première phase a permis de réaliser les deux premiers bâtiments que vous voyez là. Et maintenant, nous sommes en train de finir avec ce bâtiment qui a une grande salle de réunion et puis des salles d'entrepreneuriat, des salles d'exposition. L'ouvrage est réalisé avec une bonne participation des femmes. Nous avons la fédération des groupements de femmes de Soutouboa et elles sont là presque tous les temps. Elles viennent, c'est leur maison, même si ce n'est pas encore achevé, elles viennent de temps en temps pour voir l'évolution. C'est les femmes même qui viennent désherber. L'ouvrage sera livré le 13 octobre prochain. Ces efforts du gouvernement, via le ministère du Développement à la base, est l'expression d'une volonté renouvelée du chef de l'État à rendre la femme togolaise autonome et épanouie. Je vous le disais également en titre, l'Institut Confucius de l'Université de Lomé a abrité cette semaine un colloque international sur le thème « La Chine en Afrique, quelle coopération agricole pour quelle sécurité alimentaire ? » et la conférence inaugurale de ce rendez-vous a porté sur l'état des lieux de la coopération sino-togolaise dans le domaine agricole. Justement, les fondements, le cadre formel et les résultats de la coopération agricole entre les deux pays sont les grandes lignes de cette conférence. Les précisions dans ce dossier de Tcha Sinam. Basée à l'origine essentiellement sur la résiculture irriguée, la coopération sino-togolaise dans le domaine agricole a démarré en août 1964, bien avant les relations diplomatiques, notamment la signature le 19 septembre 1972 du premier accord cadre de partenariat entre les deux pays. Très vite, ces relations se sont diversifiées non seulement aux cultures vivrières et maraîchères, mais aussi à la canne à sucre qui a abouti à la construction d'un complexe sucrier à Annie en 1986. L'autre volet de cette coopération est la formation des ingénieurs agricoles en Chine et le transfert de technologies avec la construction d'un centre pilote de technique agricole à Zanguera en avril 2012. Aujourd'hui, 45 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Togo, le bilan dans le secteur agricole est partagé ici lors de cette conférence inaugurale. La coopération agricole sino-togolaise a permis au Togo d'engranger quelques résultats, notamment l'existence du complexe sucrier d'Anie qui demeure une des unités de production agroalimentaire au Togo. Nous avons également la construction des centres pilotes d'expérimentation agricole et des centres de formation de culture agricole. Dans ces centres-là, la Chine partage son expérience en matière agricole et je souligne que la Chine est une grande référence en matière agricole et donc la Chine partage cette expérience agricole avec son partenaire le Togo. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, la coopération sino-togolaise dans le domaine agricole est une coopération dynamique. Le conférencier a souligné le caractère fructueux de cette coopération entre les deux pays. Sur les 55 États africains, 51 ont des relations diplomatiques avec la Chine, ce qui veut dire que c'est un succès, un grand succès pour la Chine sur le continent. Et également, quand vous analysez la carte industrielle de l'Afrique, vous allez pouvoir découvrir que beaucoup de compagnies, beaucoup de sociétés chinoises se sont installées un peu partout sur le continent. Et même plusieurs compagnies chinoises ont pu gagner des contrats minis un peu partout sur le continent. Donc je veux dire que la Chine tire également bénéfice de cette coopération. Et n'oubliez pas surtout que l'Afrique constitue un grand débouché pour la Chine. Les fondements de la coopération sino-togolaise dans le domaine agricole ont été également évoqués. Celles-ci reposent essentiellement sur une histoire coloniale partagée, une idéologie basée sur la coopération sud-sud et une politique de développement alternatif. A noter que le colloque international a pris fin vendredi dernier, avec plusieurs recommandations formulées pour permettre aux deux pays partenaires de tirer profit de ce volet de la coopération. Les pays de l'UMOA s'inscrivent dans une dynamique de mobilisation accrue des recettes fiscales ces dernières années. Une initiative pour réduire le taux de réendettement et renforcer par la même occasion la gestion budgétaire. Le sujet était d'ailleurs abordé cette semaine à Paris lors d'une réunion des pays de la zone franc. Et le Togo peut se réjouir de la mise en place de l'Office togolais des recettes OTR qui a permis d'augmenter sensiblement les recettes fiscales et douanières. Les précisions dans cet autre dossier signé Carmen Madje à Capo. A Paris cette semaine, lors de la réunion des pays de la zone franc, les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales ont noté les risques découlants d'un réendettement rapide des pays africains. Une situation qui s'explique par d'importants déficits publics est susceptible de remettre en cause les équilibres internes et externes des États concernés. Mais en même temps, ils se sont félicités que la plupart des pays membres de l'UMOA ont conclu un programme avec le Fonds monétaire international FMI, ce qui contribue au renforcement de la gestion budgétaire. Le Togo a signé un accord de facilité élargie de crédit en début d'année. Il recevra 241,5 millions de dollars sur trois ans en appui aux réformes économiques et financières. Autre dossier évoqué par les institutions régionales africaines, la nécessité d'une mobilisation accrue des recettes fiscales non pétrolières. Cette mobilisation passera par l'élargissement des assiettes, le renforcement de la transparence et des capacités des administrations fiscales, l'harmonisation de certaines règles au niveau sous-régional, une meilleure coopération et l'exploitation des nouveaux outils numériques entre l'État et le contribuable. A ces conditions, il est envisagé un relèvement du taux de pression fiscale dans les pays de la zone franc, ce qui va favoriser l'investissement en faveur du développement tout en évitant le réendettement rapide sur les marchés régionaux et internationaux. Le Togo n'a pas attendu le conseil de la zone franc pour agir. Le pays a créé l'Office Togonais des recettes qui a permis depuis 2015 d'augmenter significativement le taux des recettes fiscales et de joignères. Célébration de la Journée internationale des personnes âgées au Togo Cette année, la manifestation nationale s'est déroulée du côté de Pagouda, dans la préfecture de la Bina. Les autorités, les services en charge des personnes âgées et la population locale se sont retrouvées pour rendre hommage aux personnes du troisième âge et réfléchir par la même occasion sur la manière de les accompagner. Nestor Mozo, pour des précisions. La 27e édition de la Journée internationale des personnes âgées célébrée au plan national à Pagouda, dans la Bina. Selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, publié en avril 2012, la Terre compte près de 700 millions de personnes de plus de 60 ans, soit 10% de la population totale. D'ici à 2050, ce pourcentage va doubler, estime le rapport, pour atteindre environ 2 milliards. Au Togo, les personnes âgées représentent en 2010 5,6% de la population, soit près de 339 000 personnes. Ce nombre est passé en janvier 2017 à 375 000 à en croire l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. En instituant le 1er octobre de chaque année comme la Journée internationale des personnes âgées, les Nations Unies lancent un appel à traiter cette couche vulnérable avec tous les égards. Au Togo, les personnes du 3e marge ont une organisation, c'est le CNCPA, Conseil national consultatif des personnes âgées. Le gouvernement fait tout pour encadrer tous ces gens-là et leur apporter un minimum social. C'est-à-dire qu'il est prévu qu'on donne à chacun ce qui ne le laissera pas isolé et affamé. C'est la part du gouvernement. Notre rôle est de recenser ces personnes âgées et de savoir quels sont les besoins individuels et de répercuter nos résultats sur le gouvernement afin que le ministère de l'Action sociale s'en occupe. Se projeter vers l'avenir, faire appel au talent, aux contributions et à la participation des personnes âgées dans la société est le thème retenu par la communauté internationale. En cohérence avec cette vision mondiale, le Togo a porté son choix sur le thème Promouvoir la solidarité intergénérationnelle pour assurer le bien-être des personnes âgées. A partir du troisième âge, c'est-à-dire 60 ans en allant, on n'est plus apte à travailler. Pendant ce temps, on a travaillé pendant des décennies pour pouvoir assurer une vie de vieillesse et lorsque l'on est à ce niveau, les forces sont épuisées. Mais ceux qui sont encore en fonction, ils ont le devoir de travailler pour pouvoir soutenir les personnes âgées. Mais également, on devrait comprendre que la vieillesse, c'est un âge où l'on doit véritablement mettre en valeur tout ce qu'il a pu accumuler comme expérience durant des décennies de travail. A la fin de cette manifestation à Pagouda, les personnes âgées de la préfecture de Labina sont retournées dans leur maison avec des kits constitués de vivres. Actualité politique, le parti Unir Union pour la République prône les valeurs de paix. Hier, militants et sympathisants du parti se sont retrouvés face aux responsables de la coordination des zones 1 et 2 des cantons de Baie et Baguida pour s'approprier le contenu des réformes politiques en cours dans notre pays et œuvrer pour la préservation de la paix et du vivre ensemble, gage d'un développement durable au Togo. Gérard Lagoudou et Luc Assy pour le compte-rendu. Ils ont tous répondu présents à ce meeting dédié à la paix, sympathisants, militants et membres des associations et mouvements affiliés au parti Union pour la République Unir. Les échanges et discussions ont essentiellement porté sur les comportements citoyens à adopter pour éviter toute attitude de violence. Ces jeunes et femmes ont donc été conviées à la non-violence, au respect mutuel, à la tolérance et à poser des actes susceptibles de contribuer à la préservation de la cohésion sociale. La paix, c'est quelque chose qui nous concerne, nous tous. N'importe où nous allons, s'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas aller. Si on a la paix dans le pays, il y aura l'avancement du pays et tout le monde peut aller dans ses affaires et dans ses boulots. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas aller dans nos affaires. Avec la paix, on peut aller au marché, faire nos activités. Donc, s'il y a la paix, on peut faire nos affaires en tranquillité. La paix, on sait que ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. S'il y a la paix, on peut vaquer à nos occupations. On sera libre dans le pays. On peut tout faire. Les réformes constitutionnelles, le processus devant conduire au référendum et la teneur de la loi votée par l'Assemblée nationale sur l'initiative du chef de l'État ont fait objet d'explications à ses militants. Nous avons parlé de l'article 52. L'innovation, c'est la limitation du mandat des députés. Et nous avons dit à la population que le souci du gouvernement en limitant le mandat des députés, c'est de pouvoir renouveler la classe politique et favoriser l'accès des jeunes à l'Assemblée nationale. Nous leur avons parlé de l'article 59 et qui porte l'imitation du mandat du président de la République. Et là, nous sommes revenus sur une préoccupation majeure, la rétroactivité, pour leur expliquer et à partir d'exemples que la loi dispose pour l'avenir. Et nous sommes revenus aussi sur la question du référendum. Pourquoi est-ce que nous devons aller au référendum? Nous prions tous nos concitoyens. Nous leur demandons de veiller à ce que la paix soit préservée. La paix est une vertu sans prix. Nul ne peut l'acheter avec de l'argent. La coordonnatrice de la zone numéro 1 et 2 du parti UNIR a invité ses militants et sympathisants à toujours cultiver le pardon et la tolérance, puis œuvrer pour le renforcement du climat de paix afin que le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre soient pérennisés au Togo. Le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, la paix, le dialogue, mais aussi la démocratie étaient d'ailleurs les sujets de discussion et d'échange entre les responsables du Conseil national de la jeunesse, le collectif des jeunes pour le développement et la jeunesse togoulaise venue de toutes les régions du pays. Kwasi Glee, Todoare. Échange entre les jeunes leaders pour la préservation des acquis du pays, le collectif des jeunes pour le développement et le Conseil national de la jeunesse font front commun pour exclure toute forme d'extrémisme et de violence au Togo. A cette rencontre, la jeunesse est appelée à un engagement politique, citoyen et responsable. Nous avons retenu que tous les jeunes ont la liberté d'appartenir à un parti politique, mais cet engagement politique doit se faire dans la liberté et dans le respect des valeurs démocratiques. Nous sortons de cet échange raffermi au plan que désormais la jeunesse togolaise de tous bords politiques devrait oeuvrer pour la modération au sein de ces officines politiques. L'impact des différentes manifestations politiques sur le développement socio-économique du pays est largement abordé. Cette conférence est en hommage de l'Eau-Côte de Sous-Vie. Cet homme a fait un parcours extraordinaire. Malgré sa contestation, malgré son engagement, après 2005, il avait compris que Ford s'était engagé dans le développement de notre pays. Et ce monsieur est revenu pour soutenir les actions de Ford. La leçon, elle est toute simple. Est-ce que la démocratie égale violence ? On ne doit pas casser ce qui existe. La démocratie se construit étape par étape. Le collectif des jeunes pour le développement et le Conseil national de la jeunesse poursuivent ainsi leur mission d'éducation de la jeunesse à la consolidation d'une paix durable au Togo. Et cette révélation fracassante à présent sur l'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Le journal Mediapart a publié un article sur les collusions supposées entre le procureur, l'ex-procureur de la CPI, Luiz Moreno Ocampo, la diplomate française et le pouvoir d'Alassane Ouattara au lendemain de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Les journalistes du Média en ligne ont pu consulter les documents qui témoignent d'un montage conçu par le premier procureur de la CPI pour transférer l'ex-chef d'État ivoirien Laura Gbagbo à l'Aïe. Suivez. ...qui met en lumière le drôle de jeu de l'État français et de la Cour pénale internationale. Une nouvelle bombe larguée en pleine polémique autour du procès Gbagbo. Selon Mediapart, le procureur de la CPI, Luiz Moreno Ocampo, aurait délibérément demandé de garder prisonnier l'ancien président ivoirien. D'après le site d'investigation, l'objectif à l'époque est d'écarter durablement Gbagbo du pouvoir avec en coulisses la France à la manœuvre. Une note confidentielle de la diplomatie française obtenue par Mediapart vient appuyer cette révélation. Le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et qu'un État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Nous sommes en avril 2011. Le pays traverse alors une grave crise politique. Battu par son rival Alassane Ouattara lors de l'élection de novembre, le chef de l'État sortant qui clame l'invalidité du scrutin est de plus en plus isolé. Retranché dans sa résidence à Abidjan, il est alors arrêté par les forces pro-Ouattara, appuyé par la France et l'ONU-Ci. Son arrestation sera filmée et retransmise dans le monde entier. Seulement voilà, à l'époque, il n'existait ni mandat d'arrêt ni saisine de la CPI. La requête ne reposerait donc juridiquement sur rien selon Mediapart. Nicolas Sarkozy, alors président français, est un proche d'Alassane Ouattara. La suite, on la connaît, Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale. Il est actuellement jugé pour crime contre l'humanité. Quant à Alassane Ouattara, il a entamé un second mandat à la présidence du pays. Et puis au Ghana, au moins quatre personnes sont mortes à l'issue à la suite d'un incendie et d'une série d'explosions survenues dans la nuit de hier samedi à ce dimanche dans la capitale, Accra. 32 autres personnes ont également été blessées selon un bilan des pompiers. C'est un incendie qui s'est déclaré à bord d'un camion citerne transportant du gaz naturel qui serait à l'origine du drame. Le feu s'est ensuite propagé à deux stations service proches de là, ce qui a provoqué également plusieurs explosions. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo Christophe Zender a officiellement remis un bâtiment scolaire flambant neuf aux populations de Songu dans le coin de Gale Ouest. Un bâtiment situé dans l'enceinte du CEG de la localité. Un joyau qui vient à point nommé en ce début d'année scolaire. Le compte rendu avec la correspondance sur place de Désiré. Allez. La coopération germano-togolais toujours active et agisante. Nous sommes sur le site du CEG de Sogou, une localité dans l'est de Pindial Ouest. Un tout premier bâtiment scolaire flambant neuf de trois classes. À côté, un autre en cours de réalisation. Retombée de cette coopération pour accompagner les actions à la base du gouvernement togolais. Dans cette bâtisse, travailleront en toute sécurité face aux intempéries climatiques les élèves et enseignants pour une éducation de qualité des régions recherchées. Les portes du joyau ont été ouvertes par la donatrice l'ambassade de l'Allemagne au Togo représentée par le diplomate en personne Christophe Sander à la grande joie des bénéficiaires. Ce joyau vient à point nommé car par le passé toute la population de Sogou dit merci au chef de l'État à l'ambassadeur d'Allemagne au Togo promettant utiliser ça dans de bonnes conditions. Le chef de l'État a bien voulu faire de la préfecture de Pindial et de Pindial Ouest une zone de développement prioritaire. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre hommage ce jour. Pour ses efforts inlassables c'est aussi une grande satisfaction pour toutes les populations de Sogou qui voient les conditions de développement se mettre progressivement en place. Je profite de cette occasion pour appeler chacun de mes frères chacune de mes soeurs et toutes les populations de la préfecture de Pindial à comprendre qui ne saura avoir de développement sans paix sociale qui ne saura avoir de développement sans stabilité politique. C'est donc un renouvellement de l'amitié germano-togolaise après une visite de prospection ce bâtiment constitue l'un des premiers résultats. Le diplomate Christophe Sander s'en réjouit et dit être engagé aux côtés du gouvernement togolais pour relever les défis de développement. Cette initiative nous avons bien voulu soutenir et je crois que l'Allemagne est aussi venue maintenant avec la coopération allemande dans toutes les régions du Togo. Ça a été décidé lors de la visite du ministre de la coopération allemande auprès de son excellence le chef de l'État en janvier de 2016 et maintenant nous sommes ici ici à Sougou pour l'école mais la GIZ est aussi venue s'installer à Dapaon pour amener la formation professionnelle et aussi pour développer des centres d'innovation vert. Les travaux ont duré 4 mois financés à hauteur de 17 millions de francs CFA par l'ambassade de l'Allemagne au Togo avec la participation locale évaluée à 2 millions de francs CFA. Le PP de Fanganga et le CG de Cancangou retenus aussi par l'ambassade pour cette première phase verront d'ici décembre leur environnement changer avec de nouveaux bâtiments répondant aux normes pédagogiques et à l'objectif 4 des eaux de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade et dodo. Au Togo, comme dans les autres pays d'Afrique, très peu d'entreprises consacrent un budget pour la sécurité de leur système d'information, base de données ou applications. Par conséquent, ces entreprises font face à des actes de piraterie des données, d'usurpation d'identité, le tout résumé en cybercriminalité. Que faire ? Les chefs d'entreprise s'approprient donc les règles de bonne pratique pour un niveau minimal de pérennité de leurs données informatiques et applications. La base de données, les ressources matérielles et l'héritiel d'une entreprise constitue en fait son patrimoine. Donc, qu'il convient de protéger. Nous allons d'abord démontrer que la sécurité informatique est vraiment importante. Donc, nous allons aussi les démontrer comment est-ce que les pirates ou bien les hackers ou les hackers malveillants jouent sur leur ignorance pour les soutenir des informations pour mettre en péril leur société. Les failles dans les systèmes d'information, les failles dans les sites web, les failles dans les applications, les failles dans les réseaux et aussi montrer de façon plus pratique ces failles-là. Quelques cas concrets de cybercriminalité ont été exposés aux entreprises pour les amener à mesurer la portée des risques et à s'approprier les mesures de prévention. Là, j'ai appris qu'il faudrait que je me méfie. Il faudrait qu'on se méfie vraiment des gens qui se prennent pour des gens qui ont besoin d'aide et là, on leur donne des aides où nous, on les aide. Mais pour eux, ce sont des informations pour ceux que nous sommes en train de diffuser comme ça. Et quand on est sécurisé, on voit que nous sommes vraiment, on augmente la confidentialité entre nos partenaires et aussi nos clients. Je n'ai même pas su que tout ce que je faisais pouvait me rattraper plus tard au Facebook. Lorsque j'ai vu des vidéos et des exemples de ce que Facebook peut nous produire en retour, vraiment, j'ai eu peur. Parce que là, si je me dis de revérifier toutes les images que j'ai envoyées à Facebook, je ne suis pas fier. La sécurité informatique revêt donc une importance capitale que ce soit pour les entreprises ou pour tout utilisateur des réseaux sociaux. Et puis de l'art plastique pour terminer, les œuvres du sculpteur togolais Ake Oloquan sont exposées depuis le 30 septembre dernier à l'Institut français de Lomé. Les œuvres, ces œuvres qui reflètent les réalités culturelles du Togo et des œuvres et d'Afrique qui sont des œuvres qui sont donc dans toute leur diversité. Il faut noter que l'exposition prendra fin le 25 novembre prochain. Et ce soir, petite visite guidée à l'Institut français de Lomé avec Fafa Dalméda, Viviane Souvy et Dodo. dans le jardin de l'Institut français, des œuvres qui captent et attirent les regards. Ce sont les statues de l'artiste-scripteur Ake Oloquan, des chefs-d'œuvre qui valorisent le patrimoine culturel et naturel du Togo. Une exposition qui, dans son ensemble, reflète le génie créateur de l'artiste à travers l'utilisation de la paille comme matière naturelle de travail. Donc à travers ce sanctuaire, tout le monde se retrouvera dans ces concepts spirituels, dans ces concepts naturels où tu siennes dans le mémoire. Chaque personne lidera et il y a des grands artistes à Lomé qui feront leur projet leur avenir sur mes œuvres. Donc je me dis appréciez ce que je fais, acceptez ce que je fais, amenez vos enfants pour qu'on puisse vivre qui nous sommes réellement. Cette exposition a reçu l'adhésion de l'ambassadeur de France au Togo. Des œuvres qui traduisent les réalités culturelles du Togo dans toute leur diversité. Ake, c'est plus que du talent, c'est de l'explosion. Là, il est apparu comme naissant d'une de ses créations. Et puis, c'est aussi, je crois, dans la pure tradition togolais, quelqu'un qui passe des messages. Moi, il y en a une qui m'a marquée. Il m'a expliqué ce qu'elle signifiait. C'est la pirogue. Cette pirogue, il l'avait conçue pour passer un message aux jeunes Africains en leur disant « Mais restez ici, restez, venez chez moi, je vous accueille tous pour faire de l'art avec moi. » Je pense que c'est plus que réussi, c'était un vrai défi pour lui et je crois qu'il l'a aussi ressenti de cette façon-là, un vrai défi. Et il l'a complètement rempli puisqu'on s'aperçoit que l'ensemble du jardin est peuplé de ces différentes créatures qui sont à la fois des animaux mythiques. Hake arrive à ce syncrétisme entre la culture voogoudou, la culture togolaise et puis quelque chose qui relève aussi de l'art contemporain qui est universel. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a permis à l'assistance de toucher du doigt les grandes œuvres d'Hake Oloquan, très connues du public par la touche spéciale qu'il apporte à ses réalisations. Je suis très satisfaite de connaître les fléphons, les animaux. C'est un univers assez particulier et j'avoue que c'est tout un charme. Des œuvres artistiques hors pair qui ont été exposées, la manière de façonner l'esprit qu'il a communiqué à travers ses œuvres, waouh ! Je trouve que c'est vraiment fascinant. Hake Oloquan, à travers ses œuvres, cherche donc à immortaliser les richesses de la forêt togolaise et africaine. Du 30 septembre au 25 novembre, le sculpteur veut donner une opportunité au public de découvrir son savoir-faire. Vous avez donc jusqu'au 25 novembre prochain pour découvrir le génie de Hake Oloquan. Et voilà, c'est sur ce tar de ce sculpteur que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paca pour la dernière édition du journal. Déjà, nous vous souhaitons un bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada